bien donc nous avons un bloc avec paragraphe et cils de caractère pour modifier certaines parties du paragraphe ce serait peut-être bien d'enregistrer le document quand même à ce stade ci enregistrer 163 c'est le numéro du document bien alors voyons ce que ça donne sur les pages quand on regarde sur les pages allez sur les différentes pages du document en mode aperçu et vous voyez ce que ça donne clairement le texte là le bandeau du dessus est trop près du bord de la page et pas assez près du texte en dessous donc on va modifier ça et peut-être même qu'il aurait besoin de plus d'espace entre le texte des colonnes là et le bord de la page ça ce serait bien aussi alors ce qu'on va faire c'est mettre plus d'espace au dessus justement voilà sur toutes les pages on va on va mettre un espace plus grand entre le texte là et le dessus de la page et on va pour ça demander à indesign d'automatiser la tâche parce que c'est quand même du boulot s'il fallait faire sa page par page donc vous allez dans la palette page jusque là le dessus de la palette page vous cliquez sur la page de gauche du gabarit a avec la touche majuscule sur la page de droite du gabarit on va modifier les marges sur toutes ces pages et puis que les pages du document utilisent les marches sur tous ces gabarits je veux dire étant donné que les pages du document utilisé gabarit ben voilà toutes les pages seront modifiées aussi c'est sûr vous avez sélectionné tous les gabarits vous allez dans le menu page marge et colonnes dans la boîte qui s'ouvre ceci doit être cassé c'est une chaîne cassé vous devez avoir ceci enclenché ajuster la mise en page ajuster la taille des polices ajuster le contenu verrouillé vous avez ces trois choses là activé vous allez mettre plus dans tête on va peut-être passer finalement à 20 comme pour le pied oui 20 touche tabulation et on devrait voir que ça bouge voilà ça a bougé donc il y a plus d'espace entre le les deux colonnes de texte là où les images d'ailleurs et le bord le bord supérieur de la page donc ça c'est très intéressant de pouvoir modifier comme ça les marges sur tout un document on modifie les marges sur les gabarits avec cette option pour que les blocs ça c'est pour que les blocs images les blocs texte bouge avec les marges il ya un recalcul qui se fait dans le gabarit à on va modifier la hauteur du bloc alors ici je vais le faire toujours avec le point de référence en bas est indiqué que le bloc doit avoir moins de hauteur donc le le filet est en train de descendre au fur et à mesure que je descends ça peut-être que 7 c'est bien voyons ce que ça donne dans le document je double clic sur une des pages du document ouais comme ça ça a l'air bien peut-être que c'est faudrait peut-être un peu plus je retourne dans le gabarit je sélectionne le bloc je vais augmenter ça neuf alors il ya un moyen de vous de modifier dans le gabarit de voir en même temps ce que ça donne dans le document bien sûr si vous allez dans le menu fenêtre disposition et vous demandez de fractionner la fenêtre menu fenêtre disposition fractionné la fenêtre vous avez une fenêtre séparée en deux vous avez une partie de droite quand on clique elle s'active une partie de gauche quand on clique et s'active dans la partie de droite il est possible d'aller l'activer et double cliquer sur une page de document et d'aller voir ce que ça donne d'accord et de travailler sur la partie de gauche d'activer le bloc là de modifier la valeur ici donc ça c'est très intéressant plutôt que de devoir voyager du gabarit vers les pages pour voir ce que ça donne ici on peut modifier alors le filet n'est pas visible c'est peut-être un petit bug quand je clique sur la partie droite non plus quand on zoome si quand on zoome il réapparaît ok petit bloc d'affichage bon finalement je l'ai mis à combien neuf ok c'est bon je vais enregistrer le document ce n'est pas la marge 9 mm c'est la hauteur du bloc et la marge c'était 20 mm on est passé elle était à 15 peut-être et on est passé à 20 ou elle était à 13 et on est passé à 20 un truc du style voilà en tout cas on a éloigné du bord de supérieur de la page les éléments c'est parfait voilà mais mine de rien ça a l'air un peu plus classieux menu fenêtre disposition annuler le fractionnement de la fenêtre voilà ça devrait avoir l'air un peu plus classieux une page avec un filet comme ça par dessus et ça c'est des choses que vous connaissez ça se voit dans les magazines bien sûr sur la page de droite il faudra faire ça ce sera plus tard bien sûr c'est pas parfait au niveau de la positionnement du filet par rapport au texte on peut faire mieux mais bon voilà on enregistre le document et et on 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 on